Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous, les nombreuses publications d'entreprises devraient encore animer les marchés aujourd'hui. Sanofi, Aventis, AXA ou encore France Télécom seront donc à surveiller de près. Graphiquement, bien qu'une correction ait eu lieu récemment, la dynamique reste haussière. Le cours est désormais établi sur les niveaux d'avril, à savoir la zone des 3 800 points. A plus long terme, le cours se dirige vers la résistance à 4 080 points. Au niveau macroéconomique, l'indice des prix à la production en France et en Allemagne seront attendus. Du côté américain, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30. Pour l'euro, la journée devrait être mouvementée et permettrait au cours de sortir du range 1,367 à 1,40. Personne ne résiste face aux yens, pas même la livre qui, malgré une belle résistance, a intégré un biseau baissier. Le cours s'est récemment replié au contact de la borne haute et teste actuellement le support à 1,282. Si le cours venait à bondir sur ce niveau, une sortie par le haut du biseau serait un signal d'achat correct. A noter que nous restons baissiers sur cette paire de devises. Et on termine avec le métal précieux qui concerne sa dynamique haussière sur le long terme. Le récent repli au contact de la borne haute du biseau valide la figure et nous permet d'anticiper un rebond sur la borne basse dans les prochaines semaines. Contre les risques d'inflation et face au manque de visibilité sur les marchés, l'or demeure une solution. Un essoufflement du cours traduirait un retour des investisseurs vers des actifs plus risqués. Très bonne journée. Très bonne journée.